Avant de te parler de mon troisième livre, Coup de Boost, il faut que je te raconte une anecdote autour de ce livre. Je commençais à être bien suivi sur les réseaux, j'avais vraiment beaucoup beaucoup de gens qui regardaient quotidiennement toutes les vidéos que je publie. Et puis un jour je reçois sur Instagram un message, tu sais ces messages qui ne sont pas issus de quelqu'un avec qui tu es en relation, mais qui arrivent donc en message à analyser est-ce que c'est du spam ou pas. Et quand tu es suivi, tu as beaucoup de gens qui te proposent des business miraculeux, qui te proposent de faire des choses incroyables, qui te proposent de développer encore plus tes réseaux, enfin bref tu vois le truc. Et je vois un message que je lis en diagonale dans cet endroit là sur mon Instagram, et en gros ce message me propose d'écrire un livre, co-écrire un livre, c'est ce que j'en entends, puis je lis des mots comme Figaro, journaliste, gna gna, bref, je laisse le message et je ne le supprime pas, mais le soir j'en parle de façon anecdotique à mon épouse, je lui dis tiens au fait j'ai reçu un message, je prends mon téléphone et je vais sur le message en vue de le supprimer, mais je lui lis d'abord le message. Et en fait le message disait, bonjour je suis journaliste pour le Figaro et le journal du dimanche, je suis moi-même auteur de plusieurs livres, et je suis chargé de repérer les gens susceptibles d'écrire des livres pour Albin Michel et une de leurs branches qui s'appelle les éditions Le Duc. Et j'ai contacté dès le lendemain cette personne, et en fait elle me proposait d'écrire un livre, la semaine d'après on était en visio, en réunion avec la directrice éditoriale de chez Le Duc, et un petit peu plus de 6 mois plus tard est sorti Coup de Boost. Coup de Boost c'est un livre que tu peux lire, tu peux commencer par celui-ci, tu peux le lire en parallèle de Histoire d'une transition et tu peux le faire, parce que c'est un livre qui te donne des clés pour transformer ta journée. Ça veut dire que ce livre c'est un livre de travail, ce n'est pas un livre à commencer aujourd'hui et à finir ce soir. Je dis ça parce que ma façon d'écrire fait que beaucoup de gens me disent j'ai lu tes livres en quelques heures. Parfait. Sauf que celui-là, tu le lis, et puis quand je te dis stop maintenant tu le poses, idéalement il faut que tu le poses. Parce que ce sont des clés, ce sont des outils à mettre en place, et ça commence le matin quand tu te réveilles, tu ne te lèves pas tout de suite, je te donne des exercices à faire. Donc évidemment tu les as lus la veille, tu sais ce que tu vas devoir faire, et tu commences le matin à mettre ça en place. Quand je dis c'est pour transformer ta journée, en réalité c'est pour transformer ta vie. Parce que quand tu sais ce que tu peux faire, j'allais dire ce que tu dois faire, non, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu sais ce que tu peux faire pour mettre du positif dans ta vie, pour kiffer ta vie, pour changer ce ciel nuageux en ciel bleu, pour voir les choses autrement, pourquoi tu ne répéterais pas ça jour après jour ? C'est ce que j'explique dans ce livre. Donc le matin, avant de te lever, tu fais ça, tu te lèves, tu fais ça, tu fais ça, alors je te rassure, je ne te prends pas 350 heures de ton temps, non, je te dis juste de faire des choses pendant que tu fais d'autres choses, et de remplacer certaines façons de faire par d'autres. Et puis je te donne des conseils tout au long de ta journée, jusqu'au soir, au moment où tu vas te coucher. C'est ça qu'il y a dans ce livre. C'est ce que mon éditeur a appelé la méthode de Freedom by Axel pour réveiller vraiment ta vie en retrouvant l'humain qui est en toi. Donc ce sont des conseils, c'est une méthode, ce sont des choses à mettre en place. Maintenant, ça ne fonctionne qu'à une condition. Il faut le faire. Il ne faut pas juste, et tu sais, je ne te jette pas la pierre parce que je l'ai fait, ça m'arrive encore de le faire, de tomber sur des livres qui te donnent des pépites, des astuces, des trucs, des méthodes, des choses à mettre en place pour changer cette vie. Mais ces livres, je les traverse comme ça. La personne, elle dit, il faut que tu le lises en un mois minimum, et moi, je le lis en quelques jours. Je me dis, j'y reviendrai parce que tu peux faire ça aussi, tu peux le lire en une fois pour qu'il t'inspire, et y revenir pour travailler dessus. Mais en réalité, les gens ne font pas ça. En fait, j'espère de tout cœur que quand tu vas lire ce livre, tu prendras la ferme décision de suivre ce conseil que je suis en train de te dire là, que je répète à longueur de temps, et que j'explique aussi dans Coup de Boost. Prends le temps de prendre ce livre comme presque un livre complémentaire. Tu vois, il y a des pages où c'est marqué exercice. Prends le temps de lire ce livre en parallèle d'un autre, mais c'est ton livre de travail, et mets les exercices en place, et après tu reviens vers moi, et tu me diras ce que ça t'a fait. Je te souhaite une bonne lecture, et puis surtout, je te souhaite de découvrir que ta vie, elle peut être complètement autre si t'en as envie. Alors à partir de là, c'est Action, dès maintenant. Ephesus. Je te souhaite de découvrir